se déroule, ensuite il y aura la présentation de la ville et la troisième partie, c'est le moment pour le public pour poser vos questions. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information portant sur la stratégie du centre-ville de la ville de Montréal. Cette séance va se dérouler en français, mais les gens qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire en s'adressant à la commission. The meeting will be conducted in French, but anyone who prefers to address the commission in English may do so. Je m'appelle Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office, Madame Olivier m'a confié la présidence de cette commission. Je suis docteure en sciences politiques et commissaire à l'Office depuis 2015. La commission est également composée de M. Habib Elage, docteur en sociologie et commissaire à l'Office depuis 2010, et de M. Jean-Cahuète, architecte, commissaire depuis 2010 également. Les commissaires de l'Office sont nommés par le conseil municipal pour des mandats renouvelables d'une durée de trois ans. Ils s'engagent à respecter le code de déontologie des commissaires. Vous pouvez prendre connaissance de ce code à la table d'accueil et sur le site Internet de l'Office. La commission est neutre, sans aucun intérêt dans le projet à l'étude, est tenue de respecter son rôle premier. Vous écoutez. La commission est appuyée dans ses travaux par M. Akosch Verbotschi et Loïc Bouffard-Dumand, qui agissent à titre de secrétaire analyste. En appui à notre rencontre d'aujourd'hui, permettez-moi de remercier Mme Brunel-Amélie-Bourg et Mme Annick Pouliot, qui coordonnent toute la logistique. Merci aussi à Guy Grenier à l'animation. À la table d'accueil, vous avez rencontré Christelle Lolié-Téberge et Félix Hébert. Ils sont là pour vous donner toute l'information disponible. M. Gilles Vizina, attaché de recherche et de documentation à l'Office, est la personne que vous devez contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Les coordonnées de l'Office sont indiquées dans le dépliant disponible à la table d'accueil. Cette assemblée est enregistrée et sténographiée. C'est Matt Sims, qui s'occupe de la sonorisation, et Mme Louise Philibert, qui s'occupe de la sténographie. Veuillez noter que tout ce qui est dit est enregistré et retranscrit. Les transcriptions feront partie du dossier de documentation qui est disponible à la fois sur le site et au bureau de l'Office. La séance est également web diffusée en direct sur Periscope et sur la page Facebook de l'Office. Un mot sur le mandat. Le 8 juin dernier, le comité exécutif du conseil municipal a mandaté l'Office pour accompagner le bureau de projet du centre-ville de l'arrondissement Ville-Marie et mener une consultation publique sur la stratégie du centre-ville. La documentation pertinente a été mise à la disposition du public. Elle peut être consultée au bureau de l'Office et sur son site Internet. Une consultation publique menée par l'Office comprend toujours quelques étapes, dont la première qui permet aux gens de s'informer. C'est l'objectif aujourd'hui. Cette première étape vise à permettre aux citoyens et à la Commission d'obtenir toute l'information possible sur le projet. Ce n'est pas le moment aujourd'hui pour exprimer son opinion, mais pour s'informer. La Commission entendra toutes les personnes désireuses de poser des questions sur le projet. Quatre autres rendez-vous auront lieu, comme vous l'a indiqué Mme Olivier, sur les transports, sur la vie de quartier, sur l'économie. Et toute cette information est dans le dépliant. La dernière étape de consultation sera consacrée à l'audition des mémoires et des points de vue. Il y a trois formules pour le faire. Vous pouvez déposer un mémoire avec une présentation orale. Vous pouvez déposer un mémoire sans présentation. Ou vous pouvez vous présenter pour exprimer votre point de vue sans déposer de mémoire. La date limite pour s'inscrire aux auditions et ou déposer un mémoire est le 27 octobre. L'audition des opinions se fera dans les locaux de l'OCPM situés sur la rue Metcalfe à partir du 3 novembre en soirée. Des dates seront ajoutées si le nombre d'inscriptions le justifie. Tous les détails sont disponibles sur le site ou dans le dépliant. Les rencontres thématiques et l'audition des opinions sont les moments privilégiés pour nous faire part de vos préoccupations et propositions à l'égard du projet de la ville. Également, afin de faciliter la participation du plus grand nombre, l'Office mettra sous peu en ligne un formulaire pour permettre aux gens de faire leurs commentaires et leurs propositions via l'Internet. Toute l'information reçue sera analysée et la Commission fera rapport au maire et au président du comité exécutif de la ville. Les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions relatives à la stratégie du centre-ville appartiennent aux élus de la ville de Montréal. Pour nous présenter le projet et répondre aux questions, nous avons avec nous aujourd'hui M. Richard Bergeron, membre du comité exécutif de la ville de Montréal et responsable de la stratégie du centre-ville. Et également, de l'arrondissement Ville-Marie, nous avons Mme Sophie Meys, conseillère en aménagement et chef d'équipe au bureau de projet du centre-ville et M. Bruno Collin, conseiller en aménagement, chef d'équipe, bureau de l'urbanisme. Ils vous présenteront les autres experts de la ville qui sont dans la salle qui, au besoin, pourront répondre à des questions techniques. Un mot en terminant sur le déroulement de la séance. Les représentants de la ville vont faire leur présentation dans quelques minutes. Le tout devrait durer à peu près 20 minutes. Par la suite, on va faire une courte pause pendant laquelle les gens qui désirent poser des questions pourront s'inscrire à la table de registre qui sera située à ma gauche, derrière la colonne, la table pour s'enregistrer et pour poser des questions. Pendant la pause, vous pourrez vous inscrire. Au retour de la pause, je vous inviterez, selon l'ordre du registre, à prendre place ici à une petite table à l'avant pour poser vos questions. Vous avez droit à deux questions par intervention. Je vous demande de limiter au minimum les préambules afin de permettre au plus grand nombre de personnes de s'informer sur le projet. Il est toujours possible de vous réinscrire pour poser d'autres questions. La commission est ici pour vous accompagner dans cette démarche d'information. Les questions doivent toujours être adressées à moi, à la présidence. Toutes les réponses fournies par la Ville le seront à la commission. Il n'y a aucun échange direct entre les représentants de la Ville et la salle pour éviter les débats. Il est important que tous et chacun puisse s'exprimer et être entendus dans le respect. La commission sera en mode écoute, mais elle peut intervenir à l'occasion pour obtenir de l'information supplémentaire aux certaines clarifications. Si une réponse ne peut être donnée au cours de la séance d'aujourd'hui, elle devra être fournie par écrit dans les meilleurs délais. Toutes les réponses sont publiques. Elles feront partie du dossier de documentation accessible à tous. En terminant, j'ai pour tâche principale de favoriser la participation de tout le monde et de permettre à tous de bien se renseigner sur le projet. Pour y arriver, rien de tel qu'un climat serein et courtois. J'aimerais vous rappeler en terminant de vérifier si vos sonneries et vos vibrations sont bien éteintes. C'est toujours plus agréable. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole aux représentants de la Ville pour nous présenter le projet de la stratégie du centre-ville. Merci, Mme la Présidente. Je vais inviter M. Bergeron à faire un mot d'introduction. Bonjour tout le monde. Je commence par saluer la présidente de l'Office, Mme Olivier. Je salue les commissaires. Mme Beaulieu qui va présider cette commission. M. Hélas, M. Cahouette, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, la stratégie centre-ville, enfin, je dis enfin parce que nous, ça fait quand même une année et demie qu'on travaille là-dessus, puis on avait très hâte d'arriver à cette étape de dévoilement à la population, ce qui a été fait le printemps dernier, mais surtout de prise en compte des intérêts, des réactions, des attentes de la population vis-à-vis ce qu'on a modestement proposé à ce stade-ci. Pourquoi une stratégie centre-ville? Parce qu'on est un centre-ville extraordinaire et on ne le sait pas assez. Pourquoi vous pensez qu'il y a tant d'Américains qui viennent à Montréal à chaque été, essentiellement? L'hiver, ça les rebute un peu, mais ils sont très nombreux durant l'été. Et ils ouvrent les yeux tout grands quand ils voient combien ce centre-ville est habité, combien il y a de monde dans les rues, quand ils voient le vieux Montréal, quand ils voient le vieux port, quand ils voient ces édifices, ces galeries marchandes au centre-ville. Puis ils disent, mais il y a plein de monde partout. Puis leur principale surprise, c'est le soir, quand il y a un feu d'artifice ou quand il y a un spectacle au quartier des spectacles, et qu'ils voient cent mille personnes dans les rues à dix heures et demie, onze heures du soir, sans pratiquement de présence policière, à tout le moins presque pas visible. Mais ils sont épatés. Ils disent, mais cette ville-là est géniale. Alors, moi, ça a toujours été ma conviction que Montréal était géniale. Ils sont centre-ville en particulier. Mais je peux vous dire que c'est une opinion que beaucoup de gens en Amérique du Nord ont de Montréal, ceux qui découvrent Montréal, et que nous, on ne savait peut-être pas assez. Notre centre-ville, on n'en a pas pris assez soin durant, disons, une vingtaine d'années. Par bonheur, on l'a redécouvert grâce à quelques grands projets forts, comme le quartier international, comme le quartier des spectacles, qui nous ont réouvert les yeux sur le travail qu'on avait à faire pour améliorer la situation au centre-ville. Ces toutes dernières années, le secteur privé, la population en général, a redécouvert le centre-ville, notamment comme espace de vie. Alors, il faut savoir que durant vingt ans, il y avait eu une population complètement stagnante au centre-ville. Alors, maintenant, on a, avec tous les projets que vous voyez au centre-ville, il y a, grosso modo, une quinzaine de milliers d'habitants supplémentaires au centre-ville. Même dans l'investissement dans l'espace à bureau, il n'y en a pas eu beaucoup au cours des vingt années précédentes, sinon sous une initiative publique. Or, le secteur privé a redécouvert les vertus du centre-ville, ce qui explique les quelques tours que vous avez vus surgir de plus. Alors, il y a déjà un élan. Alors, le sous-titre de la stratégie centre-ville est de soutenir l'élan. Il y a un élan, un élan qui est providentiel et qui interpelle la ville de Montréal parce que ce qui se fait est très bien. Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il manque des choses? Alors, à chacune de ces questions-là, vous comprenez que mon sentiment, c'est que ce n'est pas complet, c'est que malheureusement, ce n'est pas encore pour tout le monde. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour avoir un vrai centre-ville dynamique, habité par une population heureuse d'y être et y trouvant tous les services, notamment les familles? Où sont les écoles au centre-ville? Bonne chance pour les trouver. Alors, à partir de maintenant, pour soutenir cet élan, il faut absolument que la ville de Montréal prenne ses responsabilités. Puis, on a la ferme intention, l'administration à laquelle je repartiens, l'administration de M. Coderre, de prendre nos responsabilités. Et c'est pour ça que nous avons engagé cette démarche de la stratégie centre-ville sur horizon 2031 pour un premier temps. Vous savez, c'est très ambitieux. Dire 50 000 habitants de plus au centre-ville de Montréal, ça veut dire tant de commerce de plus, ça veut dire forcément des écoles. Je venais tout juste de l'évoquer. Et ainsi de suite. Et ça veut dire des espaces publics de qualité. Alors, vous avez beaucoup de projets ici qui montrent que déjà, on est engagé à transformer notre centre-ville pour qu'il soit plus accueillant, plus dynamique, plus agréable à vivre et qu'il vive au rythme du transport collectif et de la marche, et des transports actifs, la marche et le vélo. C'est la tendance mondiale constatée dans toutes les villes les plus dynamiques, celles qui attirent le plus l'attention, qui sont le plus visités, qui nous attirent des effets « wow ». Alors, c'est… vous comprendrez qu'il y a un travail énorme à faire. On a simplement esquissé les enjeux dans le document de la stratégie centre-ville. À partir de maintenant, nous allons vous écouter et surtout, ce que nous cherchons à entendre, c'est pas seulement de dire « ça prend ça », mais comment on le fait ? Comment on s'y prend ? Comment est-ce qu'ayant eu une idée, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle prenne forme ? Et c'est pas de… c'est pas de vous transférer de la responsabilité. C'est que vous nous éclairiez sur la manière dont vous voyez les choses, dont les choses devraient se passer. C'est le processus de transformation à partir de maintenant qui nous intéresse le plus. On sait à peu près… on a déterminé à peu près ce qu'on voulait aller, puis on pense que ça va être partagé, mais le comment est très important. Alors, ayant dit cela, je pense que j'ai… j'ai pris mon temps. Vous m'avez donné trois minutes. Je vais en prendre trois minutes et vingt secondes environ. Alors, vous ne m'entendrez plus à partir de maintenant jusqu'à ce que, en tant que membre de l'administration montréalaise, j'ai à répondre au rapport de l'OCPM. Alors, c'est ma seule prise de parole dans tout cet exercice qui s'enclenche aujourd'hui sous l'égide de l'OCPM. Par bonheur, vous êtes entre bonnes mains, d'une part avec l'OCPM, d'autre part avec les professionnels de la Ville. Alors, je salue particulièrement Mme Sophie Mays, ici à ma droite, qui a été la directrice de ce projet-là, qui a travaillé, mais vraiment très fort, avec son équipe, dont Bruno Collin. Il y a quelqu'un d'autre dont le nom doit absolument être mentionné, avant que je me taises. C'est Louis-François Monet, qui était membre de l'équipe, qui n'est pas assis ici, mais qui est dans la salle. Alors, c'est ce trio de chocs qui a travaillé très fort sous la direction de Mme Mays. Alors, je tiens à les féliciter pour le travail accompli, les remercier pour leur dévouement. Et comme je vous le disais, à partir de maintenant, vous ne m'entendrez plus. Nous réagirons comme administration au rapport de l'OCPM le moment venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bergeron. Donc, si vous êtes convoqué aujourd'hui, cet après-midi, c'est pour une présentation qui porte sur le document de consultation de la stratégie centre-ville, qui regroupe à la fois la vision d'avenir dont la ville souhaite se doter et les grandes orientations que la ville propose pour concrétiser cette vision. Je vais vous parler d'abord des grands objectifs de la stratégie centre-ville. Donc, le principal objectif de la stratégie centre-ville, c'est d'optimiser le potentiel de développement de ce territoire en créant une vision d'avenir pour les 15 prochaines années. Donc, c'est un horizon 2030-2031. Cette vision d'avenir va se concrétiser dans un plan d'action qui viendra dans une deuxième étape par des initiatives ciblées qui guideront les interventions publiques et privées. Ainsi, la stratégie vise avant tout à créer un centre-ville attrayant, animé et dynamique où il fait bon vivre, travailler, étudier et se divertir et optimiser le rôle moteur de ce territoire. La stratégie s'appuie sur une approche intégrée aux nombreuses problématiques présentes au centre-ville. L'objectif de la stratégie est d'agir grâce à des efforts de décloisonnement dans l'ensemble des champs de compétences de la ville. Au-delà de ces champs de compétences, les recommandations de la stratégie dépassent les simples enjeux de juridiction municipale pour se prononcer aussi sur des thèmes qui ont un impact majeur sur le dynamisme du centre-ville, tel que l'accessibilité au centre via les grands réseaux de transport. Depuis plusieurs années, on observe un regain d'intérêt pour le centre. Les Montréalais réinvestissent le centre-ville. Par le biais de la stratégie centre-ville, on souhaite saisir cette opportunité, l'élan dont parlait M. Bergeron, qu'offre le territoire. On souhaite bonifier le rôle prédominant du centre-ville dans l'économie métropolitaine de la région et sa capacité de générer de la richesse pour l'ensemble de la collectivité. On souhaite aussi augmenter l'accessibilité au plus grand pôle d'activité de la région. Beaucoup de gens étudient, travaillent au centre-ville. On veut leur faciliter l'accès à ce territoire. Et on veut compléter l'offre d'un mode de vie durable dans des quartiers complets, attrayants et inclusifs, dont l'empreinte écologique est réduite par la proximité des services et l'accès aux déplacements actifs et collectifs. Le territoire du centre-ville retenu pour la stratégie s'appuie à la fois sur des quartiers de la région. Les caractéristiques géographiques et historiques, ainsi que sur le potentiel d'expansion réelle des milieux de vie existants. Donc, le territoire d'étude englobe le centre des affaires ainsi que les quartiers limitrophes. Ces zones adjacentes au centre des affaires offrent des occasions de développement et d'intensification de leurs activités. Ce sont des territoires d'opportunités qui sont adjacents au centre des affaires et où on peut imaginer des dynamiques de type centre-ville se prolonger. L'énoncé de vision. La vision pour le futur du centre-ville repose sur cinq grands principes. Donc, c'est les grandes valeurs sur lesquelles on souhaite que la vision d'avenir repose. Dans un premier temps, l'accessibilité. On souhaite un territoire avec un réseau intégré et performant de transport en commun et un environnement urbain favorable aux déplacements conviviaux et sécuritaires. Et on parle bien évidemment de tous les types de déplacements, que ce soit en transport actif ou en transport en déplacement véhiculaire. Aussi, la mixité. Donc, la cohabitation des usages et des populations est très importante pour ce territoire, mais aussi au niveau des types de logements qui seraient disponibles pour tous les segments de la population, les types d'emplois, la variété du cadre bâti. Le centre-ville doit être inclusif et permettre à tous d'y vivre et d'y habiter. La densité est aussi une condition très importante du centre-ville. C'est une condition préalable de la proximité et de l'interaction essentielle à l'innovation et la construction d'une vie de quartier. Ensemble, la mixité et la densité font l'intensité, qui est une caractéristique fondamentale du centre-ville. On souhaite aussi s'appuyer sur la qualité, l'attention portée à l'environnement urbain pour assurer sa pérennité et sa convivialité au quotidien, la qualité des aménagements, de l'architecture, l'entretien et la propreté des réseaux publics et, dernièrement, le rayonnement. On souhaite une place de choix dans le réseau international des métropoles attractives pour les grandes organisations, les entreprises innovantes et les talents. Donc, on souhaite une place de premier lieu pour les institutions de recherche et d'études et les institutions de création et de diffusion artistique. Notre centre-ville, celui de demain, propose un mode de vie à l'empreinte écologique réduite et une croissance urbaine responsable. On souhaite aussi s'appuyer sur un centre reconnu pour l'efficacité des déplacements. On parle du centre-ville en 2030, bien évidemment, notre vision pour l'avenir et où il y aura une meilleure qualité au niveau de la qualité de vie dans les quartiers centraux. Et on souhaite renouveler notre centre-ville par le biais de projets urbains innovants. Donc, dans ce contexte, je vais vous en parler plus tard dans la présentation, mais on souhaite miser en partie sur les berges, le secteur des berges. On a plusieurs secteurs riverains dans le centre-ville de Montréal et on souhaite ouvrir les quartiers Saint-Jacques, Sainte-Marie ainsi que les quartiers qui se trouvent plus à l'ouest vers le fleuve, vers notre littoral. En termes d'objectifs de croissance, on se vise à un objectif de 50 000 nouveaux résidents au centre-ville, dont des familles avec enfants, des personnes âgées ou encore des jeunes adultes. Donc, on se veut vraiment un territoire inclusif. On se fixe aussi des objectifs en termes de croissance emploi, donc bureau et de commerce. Donc, c'est 800 000 m2 dédiés aux emplois qu'on souhaiterait retrouver sur le territoire du centre-ville et 200 000 nouveaux m2 dédiés au commerce. Où est-ce qu'on va placer toute cette croissance? Donc, le territoire du centre-ville recèle un potentiel de développement inexploité, découlant de la présence de nombreux terrains vacants sous-utilisés ou en voie de réaffectation. Le centre-ville est réparti dans plusieurs types de sites à travers le territoire. Donc, ce que vous voyez sur la carte en orangé, c'est vraiment les secteurs au centre qui sont des secteurs à consolider. Donc, on retrouve dans ces secteurs-là des grappes de terrain sous-développés. On parle du Faubourg-Saint-Laurent, du Quartier des gares, de Griffintown et de la Cité multimédia. Donc, on a plusieurs petits sites qui se retrouvent dans ces secteurs-là et qui sont à redévelopper. En marge, on a des plus grands secteurs à requalifier qui sont le long des berges qu'on voit illustrés sur la carte en mauve. C'est des secteurs marqués par, à certains égards, à certains endroits, la désinstitualisation ou le changement de vocation qui sont à proximité du centre des affaires. Et auxquels il faut réfléchir dans l'optique de l'optimisation de leur aménagement. Et dernièrement, on a en bleu pâle les grands sites institutionnels en reconversion. Donc, on a sur le territoire plusieurs sites appartements au gouvernement et de venues excédentaires qui seront appelés à être reconvertis. Donc, on mise sur ce potentiel-là. C'est bien sûr, pour leur redéveloppement, on dépend bien entendu de la conjoncture économique, mais aussi en grande partie de la vision globale métropolitaine du développement urbain. Des choix importants s'imposent pour permettre la mise en valeur de ces terrains-là. J'ai un petit graphe qui montre la croissance ou l'évolution démographique du territoire du centre-ville que je trouve fort intéressant. En fait, on voit qu'à la fin des années 60, au début des années 70, on avait plus de 100 000 habitants au centre-ville, mais que le centre-ville a connu un déclin assez rapide jusqu'à la fin des années 1980. Et que, tranquillement, la population a recommencé à croître. Et on a vu une croissance assez importante ces dernières années. Donc, entre le recensement de 2006 et celui de 2011, on a vu une croissance de 6 %. Si on regarde la dernière décennie où les données de recensement sont disponibles entre 2001 et 2011, c'est une croissance de 12 % qu'on a observée sur le territoire. Et nous, on fait le pari de miser sur cet élan-là pour continuer la croissance démographique du centre-ville. On aura probablement, au courant de l'année prochaine, les données du recensement de 2016, mais on pense que la croissance du territoire a déjà débuté. Les 50 000 habitants qu'on souhaite accueillir au centre-ville, il y en a une partie qui sont déjà arrivés depuis le recensement de 2011. Et on souhaite vraiment miser sur cet élan-là pour qu'il le propulser vers l'avenir. Le portrait du territoire de la stratégie centre-ville. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'appuie grandement sur l'élan qui est déjà en place au centre-ville. Donc, si on regarde au niveau économique, le territoire du centre-ville regroupe près de 340 000 emplois d'après le recensement de 2011, ce qui correspond à une croissance de 19 % des emplois de la région. C'est une croissance de 9 % qu'on observe entre 2001 et 2011. Si on regarde les emplois en innovation et en création, on regroupe sur le territoire de la stratégie centre-ville près de 44 % des emplois dans ces domaines. Donc, c'est les domaines de l'information, l'industrie culturelle, la finance, les assurances, donc le tertiaire, le moteur et toute l'économie de l'innovation et de la créativité. On a aussi au centre-ville une grande concentration des superficies de bureaux, près de 55 % des superficies de bureaux de notre région, ce qui est en termes nord-américains une forte concentration comparativement à d'autres villes. Et on a aussi une concentration des grandes organisations internationales. Donc, on parle de l'OACI, l'Institut de statistiques de l'UNESCO, le secrétaire de la Convention de la diversité biologique et l'Agence mondiale anti-dopage. On est connus pour la concentration de ces grandes organisations-là. Et on a aussi sur notre territoire plusieurs des grands attraits touristiques de la région et le grand pôle culturel de la région. Ici, vous avez une carte qui illustre, en fait, la concentration des emplois sur le territoire du centre-ville, et ce qu'on constate, c'est que comparativement au second pôle de concentration, qui est dans l'ouest de l'île avec 140 000 emplois, on a le plus du double des emplois qu'on retrouve dans ce pôle-là. La concentration est encore plus flagrante si on regarde les emplois en innovation et en créativité. On en a plus de 160 000 sur le territoire du centre-ville, et on en a beaucoup moins dans les autres pôles d'emplois de la région métropolitaine. Donc, c'est ça. On a un riche réseau artistique et culturel et un pôle de savoir unique et en plein essor. Le territoire du centre-ville regroupe des institutions qui desservent 150 000 étudiants. On a une concentration de lieux de diffusion et culturel unique. On est le premier pôle artistique et culturel du Québec, puis on a quatre institutions d'enseignement supérieures, donc l'UQAM, l'ETS, McGill et Concordia sur notre territoire, ainsi que deux grands hôpitaux universitaires. Mais le centre-ville, ce n'est pas juste les emplois et les entreprises, c'est aussi un milieu de vie. Puis, on le constate de plus en plus avec la croissance démographique qu'on a connue ces dernières années et les mises en chantier que le territoire a connues ces dernières années. On a près de 100 000 habitants d'après le recensement de 2011. Sûrement plus aujourd'hui, mais on n'a pas encore de données à jour. Cette population est jeune. L'âge médian sur le territoire du centre-ville est de 34 ans versus 39 ans pour l'agglomération. Près de 30 % de la population du territoire a moins de 25 ans. Donc, on a vraiment une population jeune. Elle est hautement scolarisée. Donc, plus de la moitié des personnes de 15 ans et plus détiennent un diplôme universitaire. On a une forte proportion d'immigrants. Donc, 44 % d'immigrants et de résidents non permanents. On a une population bilingue. Donc, on a une population fortement diversifiée. L'autre constat, c'est que pour la période de 2002 à 2014, qui est la période où les données de la SCHL sont disponibles, on a une forte proportion des mises en chantier de l'île de Montréal qui se retrouvent dans le territoire de la stratégie centre-ville. Donc, si on regarde seulement Ville-Marie, qui est seulement une portion du territoire, on a une moyenne de 19 % des mises en chantier de toute l'île, mais cette proportion va en augmentant dans le temps. Donc, si on regarde les dernières années, on est à près d'un tiers des mises en chantier de toute l'île de Montréal, qui se trouve sur le territoire de la stratégie centre-ville. D'après une étude qui a été réalisée par la Ville, les acheteurs du centre-ville et de Griffintown veulent rester au centre-ville aussi. On a 73 % des occupants qui souhaitent rester au centre-ville pendant au moins cinq ans. Donc, on a une population qui est investie dans le territoire, ce qui est intéressant. Ce n'est pas tout d'avoir une population qui est en croissance, il faut aussi avoir un milieu de vie à lui offrir. Donc, les milieux de vie au centre-ville sont en consolidation. On a dans le territoire deux grands parcs métropolitains, le parc du Mont-Royal et le parc des îles et le parc linéaire du canal de la Chine. On a aussi un territoire favorable aux déplacements piétons, un sentiment de sécurité assez positif sur le territoire, une grande concentration de bâtiments d'intérêt patrimonial qui crée une grande richesse, 19 km de berges. Et on a aussi des opportunités sur le territoire qui s'offrent à nous dans la conjoncture actuelle. On a une vague de déménagement d'institutions publiques qui créent des opportunités au niveau de la réaffectation de ces aménagements-là. Et on a aussi plusieurs grands projets qui sont en réalisation sur le territoire qui offrent des opportunités au niveau du réaménagement de ces secteurs-là. En termes de transport, donc, ce qu'on observe ces dernières années, c'est une hausse constante de l'achalandage des réseaux de transport. On a plus de 1,2 million de déplacements générés par le centre-ville. Ça, c'est les gens qui se rendent au centre-ville et qui partent du centre-ville. Une forte proportion de ces déplacements-là se font en transport collectif et en transport actif. On parle de 53 % pour les transports collectifs et 13 % les transports actifs. Et cette proportion-là monte aux heures de pointe. Donc, pour les gens qui se déplacent le matin ou en fin de journée, 62 % de ces personnes-là utilisent les transports collectifs et 8 % les transports actifs. On a aussi une population qui vit au centre-ville qui utilise beaucoup les transports collectifs et actifs. 40 % des déplacements se font des quartiers centraux vers le centre-ville. On a sur le territoire du centre-ville 15 stations de métro. On a des pistes cyclables qui sont aussi très utilisées, avec deux pistes cyclables qui ont plus de 5 000 passages par jour. Et on a un grand parc de places de stationnement, près de 50 000 places de stationnement. Les grands chantiers. Vous devinerez que si on est ici aujourd'hui, c'est parce que malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien, il y a aussi encore des enjeux. Des enjeux, des problématiques auxquelles on souhaiterait proposer des solutions par le biais de la stratégie centre-ville. Et la stratégie à ce titre propose trois grands chantiers et quatre grandes orientations. La stratégie, le document de consultation que vous voyez aujourd'hui sera suivi par l'adoption d'un plan d'action en 2017. Donc, les orientations donneront suite à des pistes et des moyens d'action plus concrets. Bon. Au niveau des transports. Donc, malgré le fait qu'on a un système radial de transport qui est très fort, qui est très structurant, on a aussi des enjeux de congestion importants. Je pense que tout le monde ici sait que ce n'est pas nécessairement facile de toujours se rendre au centre-ville. Ce qu'on voit sur la carte dans le coin, ce sont les artères qui sont congestionnées aux heures de pointe dans la grande région. Puis, ce qu'on voit sur la grande carte, c'est les différents axes de transport en commun et de transport routier qui sont soit à saturation. qui sont soit à saturation ou qui sont congestionnées. Donc, on voit à la fois sur la carte les lignes de métro sur lesquelles il y a des enjeux de congestion aux heures de pointe et les grands axes d'entrée au centre-ville, les ponts et les axes autoroutiers qui sont vulnérables aux perturbations. En ce qui a trait à cet enjeu, la stratégie mise fortement sur l'arrivée du REM à Montréal, qui est le projet mis de l'avant par la Caisse de dépôt. À ce titre, la ville appuie le projet de réseau électrique métropolitain incluant plusieurs arrêts sur les territoires du centre-ville. Donc, la connectivité avec les réseaux de transport en commun existants est très importante et permettant une connexion directe avec la ligne bleue, donc les stations projetées du Havre, Bridge, Wellington, McGill et Édouard-Montpetit. Donc, on appuie ce projet dans l'optique où on sait qu'il aidera à désengorger le réseau existant. Notre deuxième grand chantier, ce que vous voyez sur la carte, c'est les zones du littoral. Donc, on souhaite pour l'avenir un centre-ville ouvert sur le fleuve. Donc, on souhaite, par le biais de la stratégie, développer des projets qui permettront de retisser les liens entre les quartiers centraux et le littoral. Donc, dans un premier temps, on propose de réaliser des études techniques nécessaires à la planification de l'aménagement des secteurs riverains et d'adopter des programmes particuliers d'urbanisme pour chacun de ces secteurs. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir des programmes particuliers d'urbanisme, un pour le secteur à l'est du Vieux-Port et un à l'ouest du Vieux-Port. On souhaite aussi transférer la responsabilité du Vieux-Port et les budgets afférents à la Ville de Montréal et entreprendre et parler avec les gouvernements pour convenir des modalités d'une entente de collaboration en vue du redéveloppement de ce littoral. Le troisième grand chantier, c'est vraiment se saisir de l'opportunité de la reconversion des grands ensembles institutionnels pour créer un modèle de régénération urbaine. Donc, on a une opportunité unique qui s'offre à nous maintenant et la Ville souhaite appuyer la réalisation de projets mixtes qui répondent à l'ensemble des besoins de la communauté sur les sites institutionnels majeurs à reconvertir. Donc, c'est une opportunité de préserver la valeur patrimoniale de certains édifices, d'intégrer des projets résidentiels pour familles, d'intégrer un volet de logements sociaux communautaires, de compléter l'offre de services collectifs et d'espaces verts sur ces sites et de contribuer à accroître l'offre d'espaces de travail abordables au centre-ville. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on décrit ici. À ce titre, la Ville appuie le réaménagement de la bibliothèque Saint-Sulpice, l'implantation d'un centre communautaire intégré Peter McGill et un nouvel espace vert sur l'hôpital de Montréal pour enfants, et la reconversion du site de l'hôpital Royal Vic par l'Université McGill autour d'une vocation magistralement institutionnelle. Les grandes orientations. Donc, les grandes orientations s'organisent autour de quatre grands axes. Les milieux de vie, l'économie, la mobilité et l'intégration des infrastructures de transport. Dans un premier temps, les milieux de vie. Donc, la stratégie souhaite répondre aux besoins des familles en termes de logements et de services au centre-ville. Donc, en accompagnant le milieu pour amorcer des projets pour familles dans les secteurs Est et Ouest. En appuyant l'implantation de nouvelles écoles publiques et de services collectifs, notamment dans l'Ouest et dans le sud du centre-ville. M. Bergeron en a parlé, les écoles publiques, c'est très important pour la pérennité des quartiers au centre-ville. On souhaite améliorer la cohabitation au centre-ville. L'arrondissement de Ville-Marie a connu un grand succès ces dernières années avec l'implantation de pôles d'intervention intégrés dans certains espaces publics, dont le Square Vigée. On souhaite appuyer ces démarches-là, dont la création de nouveaux pôles d'intervention au Square Vigée. Au niveau du domaine public, on souhaite appuyer la création d'espaces verts et la réduction des iso-chaleurs. Par exemple, par le biais d'ententes de partenariats avec des grandes institutions qui ont des espaces verts qui sont présentement pas accessibles au public. On veut accroître et rendre plus convivial et sécuritaire l'espace réservé aux piétons et aux cyclistes lors de réfections de rue et prioriser l'amélioration de la sécurité et de la convivialité des grands axes. Au niveau du cadre bâti, on souhaite améliorer le cadre bâti. C'est sûr que dans certains secteurs du centre-ville, on a un cadre bâti vieillissant. Donc, on souhaite mettre en place des initiatives qui vont encourager le maintien de ce cadre bâti, incluant les immeubles patrimoniaux. Et au niveau de l'offre commerciale, on souhaite mettre en place des initiatives qui viendront compléter l'offre commerciale des quartiers centraux. Au niveau économique, on a trois grandes orientations. Soutenir le potentiel d'innovation et de création du centre-ville. Donc, à la fois soutenir le développement de Montréal-Métropole culturelle. Appuyer et défendre la mise en place de lieux émergents de création tels que le pôle de création des faubourgs dans le district de Sainte-Marie. On souhaite aussi implanter un réseau de haute capacité de transport de données et soutenir les institutions d'enseignement supérieures. On souhaite aussi développer le caractère distinctif de la rue Sainte-Catherine, qui est au cœur du territoire, en identifiant la rue Sainte-Catherine comme le cœur du réseau culturel, patrimonial et rétro-touristique du centre-ville et en attirant des commerces à grande visibilité et haut de gamme dans le cœur du centre des affaires. Au niveau des grandes organisations internationales, je vous explique comme quoi Montréal se distingue à cet égard. Donc, on souhaite promouvoir l'établissement d'organisations internationales sur le territoire. Au niveau de la mobilité, on souhaite une mobilité durable et intelligente par l'électrification des moyens de transport, en optimisant et en sécurisant les principaux corridors d'autobus, en développant le réseau cyclable et en créant de la connectivité avec les arrondissements limitrophes et en optimisant le stationnement sur le territoire. Et dernièrement, le dernier grand axe, c'est vraiment l'axe qui vise à mieux intégrer les grandes infrastructures de transport au tissu urbain. Donc, à ce titre, il y a trois sous-orientations. Programmer le recouvrement de l'autoroute de Ville-Marie, qui est déjà un projet en cours. Compléter l'entrée de Ville-Bonaventure-Quartier-des-Gares et réaménager l'entrée de Ville-du-Pont-Jacques-Quartier. Donc, juste à titre récapitulatif, on a trois grands chantiers. Le réseau du REM, le centre-ville ouvert sur le fleuve et la reconversion des grands ensembles institutionnels. Puis, quatre orientations. Les milieux de vie, la vitalité économique, la mobilité durable et l'intégration des grandes infrastructures. Au niveau des prochaines étapes, suite au rapport de l'OCPM, on viendra bonifier la vision et les grandes orientations. Et on complétera l'élaboration d'un plan d'action qui deviendra public en 2017. Ça conclut ma présentation. Alors, merci beaucoup à tous les représentants de la Ville pour cette présentation. Nous allons faire une pause de dix minutes pour vous permettre d'aller vous inscrire au registre et pour poser vos questions. Et donc, on va recommencer dans dix minutes avec les questions. Et on reste aussi longtemps que vous avez des questions. On est là pour vous. Merci. Merci.